Bienvenue dans cette minute utile du musicien, on a fait une première vidéo dans la série, si vous ne l'avez pas vue, il faut la voir absolument pour avoir les sons de base, parce que Martin est là pour nous aider à bosser le rythme sans guitare, si vous allez un petit peu dans votre jardin ou sur votre balcon, n'hésitez pas, d'habitude je vous emmène dans la forêt, mais là on ne peut pas trop se balader, on est confiné, donc du coup, Martin nous aide à faire des sons sympas, pour faire des rythmiques et pour bosser le rythme sans guitare. Générique. Donc la rythmique que je voudrais proposer, rappelons la petite rythmique de base qu'on avait apprise l'autre fois. Ok, maintenant ce que tu vas faire, parce qu'on fait comme si je te faisais bosser le rythme, et comme ça, ça va bosser les gens aussi, t'as appuyé le truc ? Tu vas doubler le premier kick. Ok. Donc ça fait. Ok. On commence par le double direct. Tout de suite, direct, c'est ça qui est fabuleux. C'est super dur. C'est la vie, c'est le rythme. C'est la vie, c'est le rythme. Là, ce que tu as tendance à faire, c'est de me doubler le deuxième kick. On a kick, snare, kick, snare, avec des i-hat au milieu, d'accord ? Et toi, ce que tu as tendance à me faire, c'est... Et pourquoi tu as tendance à faire ça ? C'est parce que c'est naturel. On a plutôt tendance à doubler soit le deuxième snare, soit le deuxième kick, mais rarement le premier tout de suite, parce que ça répond un peu mieux, en tout cas culturellement, on a plus l'habitude de ce truc-là. Donc là, on commence par l'autre, c'est-à-dire on se dit, c'est... Mais tu vas mieux le faire que moi avec les bons sons. Ah, tu es un killer, toi, ça, c'est génial, c'est bien, Martin. Super. Maintenant, tu vas faire doubler le deuxième kick. Trois, quatre, non, pas le premier, le deuxième. Yes, super. Maintenant, tu doubles les deux kicks. Ah, ça. C'est bien, t'es vachement bien. Ça fait penser à... Ça fait penser à ça ? Ouais, un petit peu, un petit peu. Fais gaffe, il ne faut pas trop faire bouger le truc, parce que... Je ne sais pas pourquoi ça... Ah, ben, c'est moi. Non, c'est toi. Non, c'est beau. Fumier de lapin. Voilà, ça, c'est un bon exercice. On s'entraîne à doubler des kicks. OK ? Maintenant, on va s'entraîner aussi. Il y aura un PDF qui ira avec ça, OK ? Ah, ben, ouais, mais attends, moi, je suis un bosseur de dingue, mon pote, les mecs, ils y vont, ils cliquent, ils s'inscrivent, ils ont 1000 pages de PDF, et il y aura ce PDF-là, on appellera ça, je ne sais pas, fais du bruit avec ta bouche, un truc comme ça. Mais en tout cas, ils auront le PDF pour bien expliquer, au moins les rythmiques, pour les noter, d'accord ? Et bien, évidemment, je ne vais pas leur expliquer comment on fait le psss, là, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va doubler le premier snare. Donc, ça fait... Sauf qu'après les deux snares, toi, tu mets un hi-hat, tu me fais... Alors que juste après les deux snares, c'est forcément un kick, parce que ça, c'est les deux croches. Donc, ça fait... Toi, tu as tendance à me mettre un hi-hat, et donc de repousser la grosse caisse, la deuxième, ce qui est plus dur. Normalement, c'est plus simple. Ça fait... Attends, c'est quoi que je dois faire ? Oui, la première, hein ? C'est la première snare que tu dois doubler, hein ? Pourquoi pas, oui ? Allez, allez, allez ! Ah, c'est dur ! Eh ouais ! On va faire au ralenti. Ça fait du grand du monde. ok moi je sais pas si c'est bien mais j'ai tendance à faire en inspirant pour faire le high hat comme ça ça me permet de pas trop le confondre avec le snare et tout ça tu vois j'ai tendance à tout mélanger les sons au moins comme seulement tu ne manques pas d'air le truc auquel on doit penser absolument c'est à bien essayer de détacher chaque son et de les localiser vous n'êtes pas obligé de prendre les sons que vous donne martin ok ni les miens mais en c'est important oui si jamais tu devais si jamais tu avais le pouvoir de tuer une personne ça sera qui tuer personne je fais moi je tue pas les gens moi ouais mais si tu es obligé de tuer quelqu'un et ça fait quoi si je tue quelqu'un ça sauve l'humanité ah si je dois sauver l'humanité et décider que quelqu'un meurt je te vois arriver là tu te dis bah on a qu'à tuer trump et puis comme ça on est peinard c'est ça que tu penses moi je pense que je peux pas décider je peux pas moi je suis pas dieu je peux pas décider de quelqu'un meurt et alors ça sauve l'humanité ou alors à ce moment là je me dis bah c'est moi si ça sauve l'humanité complète tout le monde il n'y a plus personne qui meurt de faim tout ça j'y vais ok et c'est si jamais ta peau je crois que ce soit toi qui te tue ah je peux pas moi non bah toi bah ouais toi mais pas toi parce que c'est toi toi parce que c'est toi qui fou oui c'est le celui qui a posé la question c'est toi tu poses une question de merde donc c'est ça se retourne contre toi bon est ce que tu as une petite phrase pour nous donner une petite fin comme ça une autre phrase alors ces biscottes petites biscottes biscottes petites biscottes donc vous pouvez dire biscottes petites biscottes c'est la phrase la plus cool ok de beatbox bah pour enraîner les frères ok bon tip top eh ben merci mec c'est cool n'hésitez pas à aller voir les formations en attendant bah on peut toujours faire du rythme vous pouvez bosser votre oreille aussi avec la formation intervalle et système cage parce que ça va vous permettre de mieux entendre la musique mieux la comprendre quand vous entendrez des choses de vos guitaristes favoris ou musiciens favoris vous ce sera plus du complètement du flou vous dire j'adore je sais pas ce qu'il a fait vous allez comprendre mais pour comprendre il faut avoir la base la base de la musique c'est les intervalles si vous avez les intervalles c'est les fondations pour pouvoir analyser tout le reste pour que ça cesse d'être magique au sens comprend rien ils sont fabuleux c'est pas ça c'est c'est magique la musique mais c'est pas ça qui est magique c'est pas le fait de rien comprendre qui rend magique les choses la vraie magie elle reste c'est le pouvoir de créer de créer de l'émotion n'hésitez pas à aller voir ça les liens sont dans la description cliquez sur le plus en dessous vous allez voir ça et puis deuxièmement vous mettez un pouce un pouce bleu et vous pouvez vous abonner une fois abonné vous cliquez sur la cloche comme ça vous êtes prévenu dès que je fais une nouvelle vidéo bye bye ciao Fais des trucs avec ta, fais des trucs avec ta bouche Fais des tru... oh merde Encore C'est bon C'est bon Sous-titrage FR ?